D'accord, c'est vrai, tout à l'heure, tu as parlé du bureau de sécurité et de la transparence. Tu sais ce que tu sais, c'est notre propre nom de l'Ordre. Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt à savoir si tu sais que Mme Sabadola a signé des partenariats ? Ils ont plus maîtrisé la sécurité, pour contrôler ce que tu sais, et ce qu'ils aient en train de maîtriser. C'est-à-dire qu'ils ont plus maîtrisé. Tout va bien. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont plus maîtrisé de leur sécurité, avant de connaître, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que le dispositif sécuritaire entourait le convoyage de l'Ordre. Le président de la République du Sénégal n'a pas le dispositif sécuritaire. Non, il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre, le ministre n'a pas été fait de façon inopinée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. Il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. Il n'y a pas d'intérêt à l'Ordre. Il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. Il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. Il n'y a pas d'intérêt à sortir de l'Ordre. C'est vrai, ils présentent à l'Elie, il y a bon déposés, il y a une certif attitude d'origine, il n'y a pas d'intérêt à não-criminality. Tout cela doit être accompagné avec l'or et les spécifications de test. Tout cela doit être le plus important. Mais il ne faut pas aller dans l'avion. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va embarquer. L'état du Sénégal doit avoir une liaison aérienne. Cela peut être. Il n'y a rien. Parce qu'on va prendre ce qu'il faut. Comment peut-on contribuer à l'état? Il y a des Sénégalais qui ont des gisements. Mais ils ont des jets privés. Ils ont des avions. Il y a des Sénégalais. L'état ne peut pas l'avoir. Il y a des avions. Il y a des avions. Il y a des avions. Il y a des navettes. Mais je crois qu'il doit être sécurisé. Ils produisent leurs points de livraison. Il doit être acheminé. Il y a des avions. Il doit être sécurisé. Il faut sécuriser les temps. Parce qu'on a vu un aéroport en 2019. Quand on a été aménagé JAS. 2019-2017 je crois. Il a été vendu 520 kg d'or. Et que ça ne doit pas être dépassé. Il doit être dépassé. Parce qu'il ne quitte jamais. Il doit être dépassé l'ombre. Il avait tout le temps. Mais le deuil. L'ombre du revenu, il a manqué 19 km. C'est ce qu'il faut. On doit pas évoluer. Il doit être dépassé tous les états du Sénégal. La même drogue. Il faut dépasser les ports. Tu vois qu'il y a 80 kg et moins de 2. Il doit être dépassé. Le�oport, il doit être dépassé le tout. Et c'est ce qu'il faut mieux faire. Il faut dépasser les douarniers. Donc, il faut aussi que nous de Sénégal fassions un peu d'efforts pour pouvoir faire la transparence. Mais je crois que les nouvelles autorités, c'est un discours qui m'entend, nous devons impulser le bonheur et le bonheur. Parce que, au fur et à mesure, je me rends compte que ces mots ne sont pas vains. Donc, si nous faisons un encadrement, nous devons prendre en charge. C'est une souveraineté. Mais tout le temps d'exploiter Orm, vous le voyez à mon représentant. Tout le monde s'appelle Ablay Watt, deux douaniers, Jean-Jacques Nanga, alors le directeur général des douanes, qui a fait un circulaire, je l'ai et je l'ai partagée. Parce qu'il n'y a pas l'air pour les Sénégalais. Pour que Sabaudala ait une représentation douane. Vous pouvez le dire internautif. Mais prochainement, je vais vous produire le circulaire. En 2009, nous avons décidé, maintenant, Sabaudala a fait une douanée. Vous savez, quand ils ont pesé or, quand ils ont contrôlé avec eux, c'est ce qui s'est fait. Il s'est embarqué avec l'avion. Le deuxième douanier, vous savez qui? C'est le directeur des douanes de l'aéroport de Dakar Yoff. C'est un directeur de l'aéroport de Dias. Et le représentant de la douane qui est Sabaudala. Ils ont deux casseurs. Ils ont fait deux affaires or, deux personnes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas changer l'autorité. D'accord. C'est ça. Il faut étudier à l'internaute. Cela peut en parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À partir de 18h. Depuis que nous avons commencé à produire or, en 2009, nous devons faire travail. D'accord. A partir de là, il y a une société de sécurité qui est réellement négatée. Dans la circulaire, on n'a pas de sécurité. Parce qu'à ce moment où on s'est pratiquée, parce qu'elle s'est occupée, elle s'est occupée. Il y a une société de banlie. Mais dans la circulaire douane, on va aller jusqu'à l'endroit où la société a été convoyée à l'endroit où il y a des coffres et des aéroports dans l'endroit où ils transbordent directement dans l'avion. On va les transborder directement dans la société de sécurité. Moi je n'en ai pas à l'endroit, mais on est des gens qui le connaissent. Mais ils font l'erreur dans la circulaire. Si on l'a publié, on va effacer le tour. Parce qu'il peut aussi orienter les gens qui ont des malveillants dans la société de sécurité. Donc c'est pour cela que le ministère de l'Intérieur est là, il y a des kilomètres et kilomètres carrés. Aujourd'hui, Birame Souley est venu à Sabodala. L'autorité est préparée à une plateforme. Il s'agit d'un team d'affaires. Pour qu'ils reviendraient, ils ont tous les bras à rouge. Ils ne sont pas en train d'y revendiquer. Je vous remercie de ne pas dire que le ministre de l'Intérieur. Parce que l'émission n'a pas été plus telle. Parce qu'ils sont déjà certainement sur le terrain. Mais ils peuvent nous visiter tous dans la matinée. Et nous devons recueillir des revendications aux travailleurs. Ils m'aiment la joie. Parce que je leur ai dit qu'ils travaillent 3 fois 8 heures de temps. Ils travaillent, 1 quart ou 8 heures de temps. Pour les 24 heures. Parce que le travail n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Il n'est pas arrêté. Maintenant, ils travaillent à 2 quart de 12 heures de temps. Vous savez quand même. Vous travaillez à 5 heures du matin à 17 heures. C'est dur. C'est pour qu'ils ont été arrêtés. Et puis vous avez travaillé à la maison. Parce que c'était 1 quart de 12 heures de temps. Parce que si vous travaillez à 8 heures de temps. Vous avez appris à 16 heures de temps. Vous montrez à Montewat. Mais maintenant, vous travaillez à 12 heures de temps. Vous travaillez à 17 heures. Vous travaillez à 18 heures avec votre base. Vous avez à 4 heures du matin pour vous préparer. Vous avez appris à la téléphonie. Vous avez appris à des caméras de surveillance. Vous avez appris à des caméras de surveillance. Ce sont les camions qui sont les chargés des mineureux. Et vous avez à des conductrices. Ils ne peuvent pas être arrêtés. Ils ne peuvent pas être arrêtés. Parce que tout le temps, ils vont vous voir. Ils vont vous voir. Ils vont vous faire arrêtés. Et c'est ça. Il ne faut pas être arrêtés dans le règlement. Et les contrats qui vont vous faire arrêtés. Donc, à 12 heures de temps. Ils vont travailler à 84 heures par semaine. Mais leur bulletin de salaire est 40 heures. Ils vont vous faire arrêtés à 44 heures. Vous n'êtes pas là ou pas en plus. Ils ne vont vous faire arrêtés à 60 heures supplémentaires. Ils ne vont pas les faire arrêtés à 21 heures supplémentaires. Il y a un poisson. Il est comme un poisson. Je dis que c'est un poisson de cyanure. Le poisson peut Jinjur. C'est ce qu'on traite de l'or. Ils ont des stocks et la manipulation a des risques. On a des risques cyanures mais on n'a pas de risques cyanures. On n'a pas de primes de risques, d'euros supplémentaires et d'argent. C'est ce qu'on tente. Ils ont des risques de salaires. Ils ont des risques de salaires. On travaille à 84 heures et on les a 40 heures. C'est ce qu'on a dit. Le ministre doit le laisser. Même si on le entend, il doit le faire. Vous suivez ici le gouvernement. Je vous le dirais aussi. Je vous répète mais aussi le ministre ne dit pas. Mais comme on averti un compte que le ministre doit aller sur le gouvernement. Il faut aller au départ pour vous. Nous allons parler du même nombre de 10% au niveau du cleared. Cela n'est pas vrai. Quand le ministre ne peut pas aller au contrôle pour aller en dehors de l'or. C'est ce que je suis le plus content, c'est que j'ai écouté un discours de passation de service. Je l'ai vu dans une brique en or. Ils ont vu l'affaire, ils ont donné des explications, des estimations, des données. Ce qui représente l'intérêt du Sénégal en matière minière. C'est ce qu'on a fait sur le gaz et le pétrole. Le Sénégal est un contenant, il n'y avait pas de contenu. Il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas de contenu. Je crois qu'on allait faire tout ce qu'on a fait pour entendre son discours de passation de service. Et c'était bien qu'il était sur le terrain parce que c'était une responsabilité. Donc il n'y a pas de soumis. Je ne veux pas parler du Sénégal. Il n'y a pas de soumis. Il n'y a pas de soumis. Il n'y a pas de soumis. Il doit l'écrire. Il n'y a pas de soumis. Il s'agit d'avoir de soumis. Il s'agit d'avoir de soumis. Il s'agit d'avoir 10% d'or. Et il s'agit d'avoir un motifs de Mbaye Nya. Parce qu'ils sont des mots. Si nous avons 10% d'or, il n'y a pas de soumis. C'est le moment de le prouver. Il est dans le rapport ITE de 2017. Contagé. Contagé.